La dermatite par allergie aux piqûres de puces chez le chien est, comme son nom l'indique, une réaction allergique de l'organisme suite à des piqûres de puces qui fait intervenir des mécanismes immédiats et retardés d'hypersensibilité. La dermatite par allergie aux piqûres de puces chez le chien va essentiellement se manifester par des lésions dorsolombaires. Ce sont des lésions qui, pour la majorité, sont auto-induites puisque le chien va présenter un prurite qui est souvent extrêmement sévère qui peut être handicapant pour lui comme pour le propriétaire. Dans un deuxième temps, très fréquemment, on va avoir des complications infectieuses qui, pour la majorité, sont bactériennes. Le diagnostic de l'allergie à la salive de puces chez le chien est essentiellement clinique et repose également sur le recueil de l'anamnèse et des commémoratifs. Il est important de se souvenir que le fait de ne pas récupérer de puces ou bien d'excréments de puces sur un animal n'exclut pas la possibilité d'avoir une allergie à la salive de puces. La gestion de la dermatite par allergie aux piqûres de puces chez le chien comprend à la fois une gestion de la cause, donc une gestion des puces, mais également, bien évidemment, les conséquences, à savoir le prurite, qui est souvent extrêmement important, mais également les complications infectieuses. La gestion des puces doit rentrer dans le cadre d'un plan de traitement. C'est-à-dire qu'il faut à la fois gérer l'animal, ses congénères éventuels, chiens et chats, mais également l'environnement. Sans oublier que l'environnement, c'est 95% de la population des puces. Les traitements antiparasitaires systémiques ont différents intérêts dans la gestion de la dermatite par allergie aux piqûres de puces chez le chien. Le premier, c'est de pouvoir utiliser des topiques en parallèle, notamment des shampoings antiseptiques, qui peuvent parfois être nécessaires. Deuxième intérêt de ces produits-là, c'est qu'ils vont diffuser dans l'ensemble de l'organisme, du bout de la queue jusqu'au bout du chanfrein, jusqu'au bout des pieds. L'autre intérêt également de ces produits-là, c'est qu'ils existent maintenant sous forme de comprimés, qui sont extrêmement faciles à administrer, et donc qui permettent une très bonne observance. Contrairement à ce que l'on pensait il y a de ça quelques années, il est absolument illusoire d'arriver à tuer une puce avant qu'elle pique l'animal. C'est impossible. Par contre, ce qui est beaucoup plus important, c'est de diminuer la pression parasitaire à la fois sur l'animal, mais également et surtout dans l'environnement. Et pour terminer, n'oubliez pas que la dermatite par allergie au pécure de puce est la première dermatose, la première dermatite allergique chez le chien et chez le chat dans le monde entier. Donc à ce titre, il est extrêmement important de connaître sa symptomatologie, mais également de très bien savoir les gérer.